Votre renom passe via frontière. Vous ferez vite d'autres conquêtes. Vous aimerez une autre femme. Et ce portrait qui n'était qu'un souvenir d'amour deviendra vite un trophée de chasse. Eh bien, madame, il n'est plus sur mon cœur. Je ne voulais pas vous alarmer, mais vous m'y contraignez. Vous n'avez plus mon portrait. Il est entre les mains du prince de Galles. Comment ça ? Il l'a trouvé par hasard dans ma loge. Il l'a gardé pour nous tenir à sa merci. Et vous n'avez pas pu me prévenir ? Quand l'aurais-je pu ? Mais c'est un femme. Qu'au est-il, on le cherchait, madame. Il est encore tout neuf. Il peut resservir. Comment osez-vous ? Car maintenant, je le sais, vous n'êtes venu que pour reprendre ce portrait. C'est vrai, je l'avoue. Alors que j'ai bondi fou d'espoir à votre appel. J'étais bouleversée par les événements d'hier soir. Les rumeurs qui venaient de la cour, je vous ai vu arrêtés, fouillés. Non, pas de traces. Surtout que notre amour ne laisse pas de traces. Allons. Filez. Filez vite, je suis le prince. Je me demande quelle est cette force obscure qui m'empêche de vous suivre. Êtes-vous croyante ? J'ai été élevée chrétiennement. Et moi comme un gueux. Voilà encore une différence. Vous êtes comtesse et je suis clown. Vous êtes ambassadrice et je ne représente que Shakespeare. Regagnons chacun notre camp. Vous ne pouvez pas me quitter comme ça. Passez donc ce soir au théâtre. Vous verrez peut-être le dénouement. Moi, je vous en supplie, Kyd. Au nom de tout ce que j'éprouve pour vous, ne jouez pas ce soir. Grâce à vous, j'ai enfin bravé l'ordre établi. C'était comme l'aboutissement, le couronnement d'une longue carrière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada